Natacha Poligny, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit pour votre deuxième fois chez nous, deux ans après. On vous avait reçu il y a deux ans pour le comité Orwell. Exactement. Qu'est-ce que ça a donné ? Qu'est-ce que ça donne ? Ça continue. C'est-à-dire que pour des raisons, hélas, de bonne camaraderie entre journalistes, ça ne s'appelle plus le comité Orwell. Ça s'appelle Les Orwelliens. Nous avons été obligés de changer de nom au moment où on a lancé MaWebTélé, qui au départ s'appelait Orwell TV. On avait choisi, parce que pour moi c'était la continuité, on avait choisi de l'appeler comme ça, parce que ce qui nous rassemblait, c'était justement, pas seulement la critique du totalitarisme par George Orwell, mais aussi la dimension socialiste, un socialisme patriotique. Enfin, il y avait tout ça, il y avait une cohérence. Et puis le jour du lancement, des collaborateurs du Monde des Livres, puis de Libé, etc., ont passé la journée à essayer de retrouver les ayants droit de George Orwell, qu'ils ont réussi à trouver. Et donc nous avons reçu une mise en demeure au bout de 24 heures de l'avocat des ayants droit, nous disant qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le nom. Donc nous avons précipitamment changé de nom. Et là, s'il a fallu abandonner et trouver un nom tout de suite, c'est pour ça qu'on a appelé ça Polony TV. Je trouve ça moins bien. C'est plus simple en référencement Internet, mais ça gomme la dimension collective du travail. Et c'est dommage. Mais voilà, bref, nous en sommes là. Nous faisons avancer Polony TV, qui diffuse des vidéos. On en met en ligne à peu près deux par jour. Des éditos, des entretiens, des choses qui permettent d'aborder des sujets qui nous semblent absolument essentiels et qui sont très rarement abordés ou pas forcément comme nous le voudrions dans les médias plus classiques, plus traditionnels. Notamment sur les questions économiques, parce que, comme je l'avais déjà dit sur le comité Orwell, on a beaucoup de journalistes économiques, parce que c'est le sujet où, sans doute, il y a le moins de liberté dans les médias, le moins de pluralisme, le moins de possibilités de mettre en avant certaines réflexions. Donc, quelqu'un comme Jean-Michel Quatrepoint, qui était fondateur du comité Orwell et qui est à Polony TV, fait des vidéos sur des sujets. Par exemple, il a été l'un des premiers à alerter sur la réforme fiscale de Donald Trump, sur la façon dont il fallait se préparer à ce qu'il y ait un bouleversement des données, des règles de la fiscalité, qui va avoir un impact sur nous en Europe. Et il a fallu un temps fou pour que je trouve dans la presse papier ou dans les médias audiovisuels un début de réflexion sur ces questions-là. Comment vous l'expliquez ? Parce que les médias classiques ont plutôt préféré axer sur la personnalité de Donald Trump, expliquer qu'il était méchant, qu'il était raciste, qu'il était vulgaire, ce qui est sans doute vrai, mais on s'en fiche. Ce n'est pas le problème. Et je pense que sur les questions de géopolitique et d'économie, il y a une espèce de prisme qui est parfois un peu moutonnier, qui consiste à ne surtout pas chercher à décrypter les rapports de force. C'est-à-dire qu'il y a un oubli de la notion de rapport de force. C'est moutonnier ou c'est de la forfaiture ? Est-ce que c'est de la trahison ? Est-ce que vous pensez que nos médias sont sous influence de puissance extérieure ? Non. Enfin non. Je ne verrais pas les choses comme ça d'abord parce que je pense qu'il faut distinguer entre les structures et les individus. Et je pense qu'il y a surtout une façon de traiter l'actualité qui est impliquée par la forme de ces médias, que ce soit les journaux, la télévision, la radio, et qui modèle la façon dont les journalistes vont essayer de faire leur travail. Et même s'ils essayent de le faire le mieux possible, ils sont pris dans une façon d'agir et de traiter l'information qui parfois leur interdit d'aller vers les véritables sujets. Et sur les questions économiques, je suis frappée surtout par le fait que je pense que beaucoup de compétences se sont perdues. C'est-à-dire qu'il y avait dans les années 80 une spécialisation des journalistes qui leur donnait une capacité à peser face à leurs interlocuteurs. Ils connaissaient leur sujet. Ils le dominaient aussi bien que les chefs d'entreprise qu'ils avaient en face d'eux. Et petit à petit, on a cassé cette compétence en organisant un roulement au sein des journaux, en estimant qu'il fallait mettre en avant avant tout l'investigation et non pas la connaissance que le journaliste avait du milieu dans lequel il opérait. Et je pense qu'il y a une déperdition du savoir-faire, du métier. Et sur les questions économiques, il faut connaître les sujets dont on parle. On ne peut pas s'improviser. Mais d'ailleurs, c'est vrai aussi dans d'autres sujets. Parce que dans le domaine qui était le mien, les questions d'éducation, je pense qu'il faut avoir une très bonne connaissance du système, de son fonctionnement, des prismes idéologiques, pour pouvoir traiter les choses et ne pas être dépendant des outils de communication des gens qu'on a en face de soi. Donc il me semble que ça, plus une espèce d'habitude qui consiste à systématiquement accepter les dogmes qui sont fixés par les médias dominants et par l'ensemble du milieu politico-médiatique, ça donne une espèce d'incapacité à traiter les sujets. Je pense par exemple, sur les questions de libre-échange et de protectionnisme, on le voit actuellement avec la question de la fameuse guerre commerciale lancée par Donald Trump. L'espèce de réflexe qui consiste à dire « Le protectionnisme, c'est la guerre. Donc, il faut défendre le libre-échange qui est tellement merveilleux et qui nous garantit la paix » me semble un réflexe assez primaire, dans le sens où la question n'est pas de distinguer entre le blanc et le noir, d'expliquer qu'il y aurait d'un côté le protectionnisme avec des barrières, des frontières, et de l'autre, le libre-échange généralisé qui serait forcément le bien. Il n'y a pas ouverture et fermeture. Il faut essayer de comprendre ce que le libre-échange a provoqué, comment il s'est construit, qui en profite, pourquoi. Moi, quand j'entends Xi Jinping aller à Davos donner des leçons de libre-échange à l'ensemble du monde et expliquer que c'est formidable et qu'il faut défendre le libre-échange, je pense qu'il pourrait y avoir un tout petit peu de recul vis-à-vis de ça. Or, je suis très frappée de voir à quel point beaucoup de médias reprennent l'espèce de vulgate selon laquelle le protectionnisme, ça conduit à la guerre, donc il faut aimer le libre-échange qui est merveilleux. On n'entre jamais dans la nuance des choses, dans le minimum de recul qui permettrait de ne pas être prisonnier des oppositions binaires. On dit qu'il faut donner au public ce qu'il veut et non pas ce que nous, on a envie de leur donner, c'est ça ? Est-ce que vous pensez que les gens n'ont plus cette capacité à comprendre leur système économique et que les journalistes leur donnent simplement une vulgate simple à comprendre ? Alors, il y a deux problèmes dans votre question. Il y a d'abord la question de savoir s'il faut donner aux gens ce qu'ils veulent. Ce qui, en matière de médias, me semble totalement erroné. La phrase n'est pas de moi. Je sais bien. Mais la question de savoir s'il est démocratique de donner aux gens ce qu'ils attendent est une question absolument cruciale. On va y revenir. La deuxième partie de la question, là aussi, pose problème en elle-même. C'est-à-dire que je ne pense pas que... On donne aux gens en matière économique ce qu'ils attendent. Au contraire, on essaye de les rééduquer et c'est ça qui me pose problème. On essaye de leur expliquer qu'ils croient spontanément que de la protection et de la régulation permettraient de rétablir une forme de justice. Eh bien, on va leur expliquer que ce n'est pas vrai. Qu'au contraire, il faut accepter la mondialisation telle qu'elle se construit, c'est-à-dire sur une base dérégulée, parce que, contrairement à tout ce qu'ils ont autour d'eux, contrairement à ce que leur dit le réel, eh bien, c'est beaucoup mieux comme ça. Et ça va permettre la croissance un jour. Et ça va permettre des lendemains qui chantent. Or, je pense que cette forme de discours qui consiste à dire ce que vous voyez n'existe pas et nous allons vous expliquer ce qui est bon pour vous est le contraire de la démocratie. Et c'est pour ça que j'en reviens à la première partie de la question. Faut-il donner aux gens ce qu'ils attendent ? La question n'est pas de leur donner ce qu'ils attendent ou de les rééduquer. On n'a pas le choix entre les deux. Le travail médiatique est un travail de participation au processus démocratique, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il s'agit de construire une information, de donner, de décrire le monde tel qu'il est le plus honnêtement possible, de donner les clés, c'est-à-dire non pas seulement de se contenter de présenter des faits, mais aussi de permettre de comprendre ces faits, parce que les faits en eux-mêmes ne suffisent pas. Il y a aussi tout le récit autour de ces faits. Et il faut le faire de façon à ce que chez celui qui écoute, qui lit, puisse se construire une réflexion et un libre arbitre. C'est-à-dire qu'il puisse lui-même construire son argumentation. Donc il ne s'agit pas de le rééduquer, il ne s'agit surtout pas de lui donner des réflexes. Or, c'est ce que font beaucoup de médias aujourd'hui. Ils estiment que leur rôle est de dire le bien et de faire en sorte que le public pense bien. Il ne me semble pas que ce soit ça notre rôle de journaliste. Je pense que notre rôle de journaliste est de construire du débat. De faire en sorte que chaque citoyen puisse penser le monde et puisse ensuite exercer son rôle au sein de la démocratie. Encore faudrait-il qu'il y ait réellement ensuite tout le reste du processus démocratique. Alors bien sûr, les médias sont des entreprises. Donc ils doivent aussi faire en sorte d'avoir des lecteurs, d'avoir des téléspectateurs. Donc ils ne peuvent pas prendre totalement leur public à rebrousse-poil. Donc c'est un équilibre complexe. Moi j'ai le souvenir d'avoir commencé dans le journalisme à Marianne, avec Jean-François Kahn, qui me disait toujours, écoutez, c'est très gentil, vos 14 pages sur l'école, etc. On n'est pas sur le service public, c'est ça ? Non, ce n'était pas ça qu'il disait. Il disait qu'on est dans un journal où il y a des pages de faits divers. Vous trouvez ça vulgaire, vous trouvez ça bête. Il y a des pages avec des petites brèves humoristiques. Ça s'appelait « Tu l'as dit bouffie », les pages. Vous trouvez ça nul ? Mais écoutez, quand vous regardez dans le métro les gens qui lisent Marianne, ils lisent en priorité ça. Donc ils viennent pour ça. Et du coup, après, ils vont lire vos 14 pages sur l'éducation. Et c'est parce que vous êtes allés les chercher là où ils étaient qu'ensuite, vous allez pouvoir leur faire lire vos 14 pages du moment qu'elles sont écrites de façon éminemment pédagogique, c'est-à-dire de façon claire, et non pas pour vos confrères journalistes ou pour vous faire mousser dans votre milieu. Et ce processus-là est très important. Et il expliquait aussi quelque chose qu'on retrouve chez Charles Péguy. Charles Péguy disait « Une revue doit mécontenter un cinquième de ses lecteurs. » Mais il ne faut jamais que ce soit le même cinquième. Et Jean-François Kahn me disait exactement la même chose. En gros, un journal doit évidemment contenter plus de 50% de ses lecteurs, sinon les gens ne l'achètent plus. Il doit leur donner en partie quelque chose qui va leur plaire, qui va les intéresser. Mais sur le reste, il doit les choquer. Il doit les bousculer. Il doit les prendre à contre-pied. Il doit aller les chercher là où ils ne pensaient pas qu'on irait les chercher. Ce que font les Russes maintenant ? Alors, c'est encore un peu différent comme processus. Ce n'est pas exactement la même chose. Disons qu'il s'agit, je pense, d'essayer de ne pas flatter son public dans le sens où on croit qu'il va aller. Et qu'il faut au contraire le surprendre, parfois aller contre son intuition, parce qu'on croit que c'est juste et que c'est la vérité. Et ça signifie qu'il faut en permanence, pour être capable de penser parfois contre son public, penser contre soi-même aussi. Et toujours remettre en question les certitudes qu'on a soi-même, parce que sinon, on est incapable de remettre en cause les certitudes d'un public qui est habitué à ce qu'on dit. Voilà, donc je pense que c'est ce travail-là qui doit être en permanence celui des médias, qui devrait être celui des médias aujourd'hui. C'est-à-dire ne jamais penser par réflexe, mais essayer en permanence de remettre en cause ce qui semble une évidence ou une certitude, et coupler ça avec un principe de valeur ajoutée. C'est-à-dire l'idée que s'il s'agit de dire la même chose que ce que disent tous les autres, ça n'a aucun intérêt, c'est même pas la peine de traiter le sujet. Qu'est-ce que vous pensez du média ? Je pense que le média part d'une envie qui est tout à fait juste, qui est cette idée d'apporter du pluralisme dans le paysage audiovisuel français. C'est un Polony TV de gauche ? Alors, Polony TV essaye d'avoir un prisme qui est justement beaucoup plus large. C'est-à-dire que si vous interrogez les journalistes de Polony TV, je pense que sur le prisme de ce qu'ils peuvent voter, de leur tendance idéologique, c'est très très vaste. C'est pour ça que je crois qu'un média doit essayer de travailler à son propre pluralisme. Même s'il y a une ligne dans chaque média, il serait stupide de le nier, et je pense que ceux qui essayent de faire croire qu'ils sont dans l'objectivité pure se plantent complètement, parce qu'il est au contraire très bon d'avoir conscience de sa propre subjectivité. Donc il y a une ligne, mais autour de cette ligne, il faut s'obliger au pluralisme, parce que c'est ça justement qui permet à un média de penser contre lui-même, et parfois de se surprendre, d'aller à contre-pied de ce qui semblerait évident. Or, il me semble que le média, malgré son envie de pratiquer ce pluralisme, pour l'instant, n'atteint pas forcément ce but, cet objet, même s'il y a des séquences que moi, je trouve très intéressantes, que ce soit le travail de Gaëlle Brustier, enfin, il y a au Média quelqu'un que j'aime énormément et qui travaille à Polony TV, qui est Kevin Victoire, qui travaille aussi sur le site, la revue Le Comptoir, qui est une revue absolument formidable. Donc il y a un potentiel et des gens qui travaillent très bien. Les fake news, quand on voit des choses comme le décodex sortir du bois pour être un phare dans l'océan de l'Internet, payé un peu par Facebook, si je crois bien. On fait comment, du moins l'esprit critique français, fait comment avec des fake news de plusieurs États, que ce soit vers l'Est ou vers l'Ouest ? Qu'est-ce que les journalistes ont comme responsabilité dans ce problème ? Alors, je pense que la question des fake news mérite beaucoup plus que les slogans qu'on entend ces derniers temps, c'est-à-dire que maintenant, à chaque fois qu'un problème se pose dans les médias, à chaque fois que quelqu'un émet une idée qui nous déplaît, fake news est devenu le terme qui permet de discréditer, de disqualifier. J'aimerais qu'on me définisse ce terme. Ça permettrait déjà d'éviter qu'il soit instrumentalisé politiquement pour prévoir de créer une loi qui déciderait ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je trouve ça profondément dangereux. Pourquoi ? Parce qu'au départ, si on prend la définition première de ce qu'est une fake news, il me semble qu'il s'agit donc d'une fausse information. Une fausse information qui serait diffusée est que des gens pourraient croire vraie parce qu'elle est faite pour sembler vraie. Ça a toujours existé. La manipulation et la désinformation a toujours existé. Peut-être que les réseaux sociaux donnent aujourd'hui plus de poids à cela, mais on ne peut pas dire que ce soit une grande nouveauté. Quant à la manipulation politique pour essayer de déstabiliser des adversaires ou pour essayer de déstabiliser même un État, là aussi, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a toujours existé. Donc, ce terme de fake news a émergé dans l'espace médiatique à l'occasion de la campagne électorale américaine. Il s'agissait d'expliquer qu'en gros, derrière les affirmations fausses et totalement délirantes parfois de Donald Trump, il y avait une volonté de déstabilisation et une puissance étrangère. Je pense qu'attribuer à la Russie la victoire de Donald Trump à l'élection américaine me semble quand même d'un simplisme absolu. Ça permet d'éviter de remettre en cause toute la politique qui a mené à l'élection de Donald Trump et tous les échecs qui y ont mené. C'est d'autant plus drôle que maintenant, on voit la Russie derrière absolument tout. Moi, quand j'entends que même en Catalogne, ce serait la Russie qui aurait manipulé, enfin, on se marre. Pourquoi pas les élections corses non plus ? Enfin, je pense que, certes, il y a des manipulations. Certes, il y a des entreprises de diffusion de fausses informations. Mais, hélas, ce n'est pas ça qui explique l'avènement d'insurrections par le vote telles qu'on les a vues depuis quelques années. Je pense qu'il serait beaucoup plus sain d'essayer de comprendre ce qui, dans le système économique mondial, explique l'espèce de désarroi dans lequel se trouvent les populations des pays occidentaux. Donc, les fake news, c'est une espèce de leurre pour éviter de penser les questions politiques et la façon dont on a abandonné la politique en la mettant sous le boisseau pour permettre au système économique de se perpétuer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les fake news sont utilisés pour essayer de... Enfin, le terme fake news est utilisé pour essayer de faire taire toute personne qui, tout simplement, ne serait pas dans la ligne acceptable et qui ferait émerger une réflexion autre. Donc, je pense que là, ça devient profondément dangereux pour la démocratie. Le décodex ? Le décodex fait partie de ces... Comment dire ? De ces pratiques journalistiques et de ces instances qui s'arrogent le droit de décider ce qui est... Comment dire ? Ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ce qui est valable intellectuellement et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que... Comment vous dire ? Quand il s'agit tout simplement de déterminer si un fait est réel ou pas. Ça semble assez simple. Vous voyez, si je vous dis une poule a traversé et s'est fait écraser par un train sur un passage à niveau, nous pouvons vérifier que cette poule s'est faite écraser au passage à niveau par un train qui passait par là. Donc, si je dis non, ça n'est pas arrivé, c'est une fake news. Si la poule effectivement s'est faite écraser. En revanche, si on commence à essayer déjà d'expliquer ce qui s'est réellement passé, là déjà, ça devient plus compliqué. Il n'y a plus les faits, il y a l'explication. Puis ensuite, il y a les responsabilités. Est-ce que c'était de la faute de la poule ou est-ce que c'était de la faute du passage à niveau qui ne fonctionnait pas ? Là, il peut y avoir enquête. Donc, on attend l'enquête avant de donner l'information. Mais si on commence ensuite à déterminer s'il y a un... je ne sais pas moi, un système économique et politique qui a poussé cette poule à aller sur le passage à niveau. Là, on entre dans l'idéologie. Et là, où est la vérité et où est la fake news ? Il va y avoir des analyses contradictoires et ça s'appelle la politique. Dans la politique, il n'y a pas forcément le vrai et le faux parce qu'il n'y a pas forcément les faits et ceux qui ne relèvent pas des faits. Il y a des idéologies contradictoires. Quand on me dit, par exemple, écoutez, nous allons faire la monnaie unique et ça va apporter la prospérité en Europe, la croissance, la fin du chômage de masse. C'était une fake news, non ? Bon. Pourtant, ça a permis de faire passer le traité de Maastricht et ça a permis d'imposer en Europe l'euro tel qu'il est. Bon. Donc, les fake news, c'est quelque chose d'extrêmement relatif. Encore une fois, tant qu'on parle de faits, on peut déterminer. Si on rentre sur la politique, on n'est plus dans une question de faits, on est dans une question de choix contradictoires et la question est de déterminer au nom de quels principes et de quelles valeurs on met en avant ces choix. Donc, là-dedans, le décodex, à quoi il sert ? Eh bien, il sert à décider qui a droit à la parole et qui ne l'a pas. C'est-à-dire qui pense bien et qui pense mal. Donc, ce sont des journalistes qui s'arrogent le droit de juger les autres journalistes, d'être à la fois jugés partis et de dire que telle idée est juste ou n'est pas juste. Parce que dans leur façon dont ils fonctionnent, ils jugent de la validité d'un site dans son ensemble et pas seulement d'un fait ponctuel qui serait traité sur tel site. Donc, on va décider que tel site pense mal. Par amalgame. Pardon ? Par amalgame. Oui, par amalgame et puis surtout par idéologie pure. Parce que ce sont parfois des gens qui posent les mauvaises questions, qui traitent les sujets dont il ne faut pas parler. C'est lesquels qu'il ne faut pas parler ? Ça peut être, par exemple, toutes ces questions économiques dont j'évoquais l'étendue. Que ce soit la question du protectionnisme et du libre-échange, que ce soit la question géopolitique, les flux migratoires, que ce soit la question géopolitique des rapports entre les Etats-Unis, la Russie, la façon dont on va lire les rapports de force. Est-ce qu'on estime que la Russie est forcément un grand méchant face aux gentils Etats-Unis ? Est-ce qu'on oublie ou on occulte l'impérialisme américain ou est-ce qu'on ne l'occulte pas ? Sur toutes ces questions-là, il y a une façon de décider ce qui est bien et ce qui est mal qui, moi, me dérange profondément parce que j'estime qu'il y a des lectures qui peuvent être diverses et que, par exemple, la façon dont on décrit ce qui s'est passé en Ukraine, la façon dont on essaye de penser ce qui se passe aujourd'hui entre l'Iran, Israël, les Etats-Unis, ce n'est pas à un site internet ou à un groupe de journalistes si respectables soient-ils de décider ce qu'il convient de dire sur ces questions-là ou pas. Je pense que ça s'appelle le débat démocratique. Le CSA dans tout ça ? Le CSA est très, très occupé actuellement à essayer de décider si quand un type touche la jupe d'une jeune femme à la télévision, c'est grave ou pas. Je pense qu'il y a des vrais sujets de préoccupation le CSA. Il me semble que le CSA est une instance qui ne fonctionne pas aujourd'hui comme il devrait parce qu'il est devenu essentiellement une boîte de réception de l'indignation de gens actifs sur les réseaux sociaux. Ce n'est peut-être pas comme ça qu'on pourrait penser une instance de régulation des médias qui devrait plutôt réfléchir à la concentration par exemple de certains médias dans les mains de quelques propriétaires. Je pense que là, il y aurait des questions à se poser. Pour autant, il n'appartient pas non plus au CSA de déterminer ce qui relève d'une fake news et ce qui n'en relève pas. Et là aussi, le discours d'Emmanuel Macron lors de ses voeux à la presse m'a profondément inquiété quand il a commencé à évoquer l'idée que le CSA devait être plus impliqué dans la façon dont on allait juger le contenu des médias. Il me semble qu'on va vers une dérive qui entend réguler le contenu du travail journalistique et qui entend surtout éviter toute pensée pluraliste. Donc, je pense que ce n'est pas exactement l'idée que je me fais de la démocratie. Des préconisations pour tout ça ? Des préconisations, elles sont tellement vastes en fait dans la mesure où je pense qu'il y a une conjonction de facteurs qui expliquent aujourd'hui le paysage médiatique tel qu'il existe. Les facteurs économiques, c'est-à-dire la concentration, l'hyperconcentration des médias aujourd'hui dans quelques mains et dans des mains qui sont celles de groupes industriels qui ont un poids absolument démesuré. Facteurs sociologiques sur la façon dont on recrute les journalistes et dont on les forme dans la mesure où je pense que les écoles de journalisme par exemple jouent un rôle qui n'est pas forcément, qui ne va pas dans le sens du pluralisme et qui ne permet pas de former des esprits libres. Et je pense qu'on peut y ajouter un problème spécifiquement français qui est le fait que l'hypercentralisation de la France fait que l'ensemble des médias nationaux est regroupé à Paris. Ce qui là aussi restreint totalement le champ de vision des journalistes. C'est-à-dire que même si des jeunes journalistes viennent de province, ont vécu en province, le fait d'être ensuite concentré à Paris dans un univers qui est finalement assez réduit, les coupent parfois de toute une part de ce qu'ils devraient voir en tant que journalistes, ce dont ils devraient être capables de parler et qui relèvent d'une réalité qui du coup disparaît, disparaît du champ journalistique. Et ça je pense que c'est profondément dangereux. On pourrait y ajouter une question de culture générale aussi, disons que je pense que le recrutement des journalistes en s'appuyant uniquement sur les écoles de journalisme restreint là aussi totalement la diversité de pensées qu'ils peuvent avoir. C'est un ensemble de facteurs. Il y a les facteurs économiques, les facteurs sociologiques, les facteurs politiques, l'espèce de lien qui n'est toujours pas rompu entre le milieu journalistique et le milieu politique avec une forme de fascination réciproque et qui là aussi incite les journalistes à vouloir être reconnus par les milieux politiques et pour être reconnus il faut penser bien, il faut penser comme doivent penser les milieux politiques. Ce qui là aussi restreint totalement la liberté, la capacité à penser différemment. Donc je pense qu'il faudrait pouvoir traiter tous ces sujets-là en même temps. Mais je pense que c'est aussi par la diversité des acteurs qu'on peut le faire et c'est pour ça que l'idée qu'on va imposer des labels qui vont réduire le nombre de médias, notamment de médias alternatifs, me semble absolument ahurissant. Question Internet, comment développer l'esprit critique des lecteurs ? En lisant. L'esprit critique se développe par la lecture, c'est-à-dire par la capacité à relier un fait avec d'autres choses qui semblaient totalement différentes. L'intelligence vient de interliguer, relier les choses entre elles. Donc faire le rapport entre les choses. Ça nécessite d'avoir suffisamment de culture historique, de culture politique, de culture littéraire aussi pour ne pas dépendre de la vision du monde qui est contenue dans l'article qu'on lit. C'est-à-dire être capable justement de discerner ce qui relève d'une vision du monde et ce qui relève de simples faits. Donc il faut avoir soi-même beaucoup lu pour pouvoir prendre ce recul et être capable de se forger sa propre opinion à partir de ce qui est déversé par les médias. On va parler de flux migratoire. Comment vous informez sur le sujet ? Quelles sont vos positions sur ce sujet-là ? Comment vous voyez l'évolution de ce facteur-là ? Écoutez, je pense que c'est un sujet qui a été totalement ostracisé par les médias pendant des années. Il était impensable d'en parler. Et je me souviens quand j'ai commencé dans le journalisme j'ai commencé à Marianne ou là aussi. Ce journal était considéré comme un journal provocateur voire dangereux parce qu'il avait posé comme principe qu'on pouvait parler de tout même de ces questions-là. Même des questions de sécurité, d'immigration, tout ce genre de sujet. Moi j'y suis arrivée au début des années 2000 et il semblait totalement scandaleux d'aborder ces sujets-là parce que le dogme voulait que si on abordait ces questions-là, c'était déjà le premier pas vers le racisme. Or, je pense que nous sommes aujourd'hui confrontés à un bouleversement absolument majeur et que se contenter là aussi de traiter ces sujets-là en termes de bien et de mal est absolument criminel. d'abord parce que la dimension profondément humaine de ces questions-là nous oblige à essayer de réfléchir en mêlant à la fois la question humanitaire et la question politique. Ensuite, parce que il est nécessaire de sortir du piège qui consiste une fois de plus à être dans les oppositions binaires, c'est-à-dire d'un côté ceux qui veulent une fermeture absolue des frontières en expliquant que de toute façon il y a eu trop d'immigration qu'il faut arrêter et de l'autre ceux qui vous expliquent qu'il faudrait absolument accueillir n'importe quelle personne qui se présente dans un pays. Je crois profondément au droit des pays à décider qui vient sur leur sol parce que c'est nécessaire pour maintenir une communauté politique apaisée et une communauté politique qui peut jouer son rôle démocratique. Donc, pour que ce soit possible, il est nécessaire d'abord de distinguer l'asile, le droit d'asile qui est un droit fondamental contre lequel il ne faut surtout pas enfin qu'il ne faut surtout pas mettre en danger et des migrations économiques. Ensuite, sur ces migrations économiques, nous avons un problème, c'est que notre gouvernement peut dire tout ce qu'il veut tant que les règles européennes ne sont pas changées, il n'y a pas de souveraineté sur cette question-là. Donc, nous ne ferons rien. Par exemple, expliquer qu'il faut reconduire à la frontière des migrants mais on les reconduit à la frontière italienne parce qu'ils sont rentrés en Union européenne en Italie. Donc, ils reviennent aussitôt. Donc, on crée une espèce de flux absolument ignoble de gens qui vont passer des années à essayer de revenir dans des conditions épouvantables. tout cela ne sert à rien. Mais je pense surtout qu'on ne peut pas traiter cette question-là si on ne traite pas en amont la question de savoir pourquoi des gens quittent leur pays. Nous allons avoir d'abord une bombe démographique puisque des pays comme le Nigeria, par exemple, ont déjà plus de 50% de leur population qui a moins de 25 ans et vont voir leur population doubler dans les années qui viennent. c'est une question économique c'est-à-dire que tant que l'Afrique sera pillée de ses richesses par des multinationales il ne faudra pas s'étonner de voir des gens poussés par la pauvreté venir jusque chez nous. Donc, il me semble pour ma part que et d'ailleurs ça c'est ce qu'avait dit c'est Jean-Luc Mélenchon je crois il y a quelque temps qui avait dit tout départ est une souffrance. C'est assez rare de voir un homme politique de ce bord-là prononcer cette phrase-là. Oui, je crois profondément au droit à vivre et à travailler au pays que ce soit sur le plan régional ou sur le plan national et donc je pense que beaucoup de gens seraient beaucoup plus heureux s'ils n'étaient pas poussés à l'exil. Donc, si nous voulons éviter quelque chose qui va déstabiliser profondément l'Europe c'est le système économique qu'il faut modifier. C'est le pouvoir des multinationales qui sont en train de regarder par exemple le cas de la bauxite où vous avez quelques multinationales qui sont en train de piller la Guinée-Bissau en interdisant en ne créant aucun emploi sur place en s'appropriant tous les revenus miniers Je pense que tant que les États européens soutiendront ce genre de choses ils l'accepteront il ne faudra pas se plaindre de voir des migrants arriver en Europe Or, je pense que ces flux migratoires ne peuvent se passer bien que s'ils ne sont pas trop importants Pourquoi ? Parce que tout simplement pour maintenir une démocratie il faut une communauté politique apaisée il faut une forme d'intégration qui ne peut bien se passer que s'il n'y a pas de déséquilibre trop profond Donc là encore on ne peut pas traiter ce sujet de façon unilatérale Il y a la dimension économique il y a la dimension démographique il y a la dimension ensuite dans les pays d'accueil qui est la dimension d'intégration une dimension culturelle c'est-à-dire que ça ne peut bien se passer que si vous avez de la part des habitants du pays d'accueil la certitude qu'ils ne seront pas un jour minoritaires chez eux et donc pour apaiser cette peur et bien il faut intégrer c'est-à-dire qu'il faut expliquer il faut garantir à ces habitants que les nouveaux venus n'apporteront pas des valeurs différentes trop différentes de celles du pays d'accueil donc ça c'est un travail que nous nous devons mener mais vous voyez que là encore on ne traite pas les choses est-ce que le voile islamique le voile pour les musulmans c'est une valeur qui a été apportée et qui ne fait pas partie de la France à vos yeux est-ce que c'est ça ou est-ce que ça peut être considéré comme ça c'est pas une question de ne pas faire partie de la France on ne peut pas le dire en ces termes-là c'est pas ça c'est que pour ma part je demande le droit de dire qu'un signe à la fois religieux et politique qui matérialise le fait que la femme est responsable du désir qu'elle a fait naître me pose problème ça ne signifie pas que je veux l'interdire dans l'espace public je pense que ça fait partie des choses qui relèvent de la liberté individuelle mais pour autant dans la façon dont la France a construit le rapport entre les hommes et les femmes c'est en contradiction absolue avec ce rapport homme-femme avec cette façon d'organiser l'espace public donc c'est compliqué tant que c'est un disons tant que tant que ça reste un signe religieux il a tout à fait droit de citer dans l'espace public puisqu'on peut évidemment afficher des signes religieux dans l'espace public sans aucun problème le problème est quand il devient un marqueur identitaire qui consiste à afficher son refus des valeurs dominantes de la société alors évidemment plus il y a crispation dans un sens et plus il y a crispation dans l'autre c'est-à-dire que si on se focalise totalement sur le voile on provoque une réaction qui est une réaction en retour et en effet une affirmation identitaire avec ce voile donc je pense qu'il faudrait apaiser les choses et ne pas par exemple hystériser le débat à chaque fois qu'on voit une jeune femme voilée par exemple dans un télécrochet comme The Voice qu'est-ce que vous entendez par voilée ? il y a voilée comme The Voice avec le turban il y a le hijab qui cache les oreilles c'est ce que j'allais dire il y a toutes les formes de voile c'est-à-dire que cette chanteuse Ménel qui a provoqué des réactions hypertrophiées sur les réseaux sociaux portaient tout simplement une forme de turban qui cachait ses cheveux elle a enflammé parce qu'elle avait fait des tweets des tweets de jeunesse comme ils appelaient ça oui et ça c'est un autre problème en fait il y en a clairement qui n'ont pas supporté de voir une jeune femme qui cachait ses cheveux à la télévision or je pense que elle est libre de le faire je suis pour l'interdiction des signes religieux à l'école parce que l'école est un espace spécifique et que de toute façon il existait une circulaire qui datait de Jean Zay ministre du Front Populaire qui interdisait les signes religieux à l'école et les signes politiques bon il aurait suffi en 89 lors des premières affaires de voile de rappeler que cette circulaire était toujours en vigueur et il n'y avait pas de problème hélas ça n'a pas été fait par le ministre de l'éducation nationale de l'époque Lionel Jospin mais hors de cet espace spécifique qu'est l'école on est libre d'afficher des signes religieux en revanche il y a en effet toutes les formes de voile c'est à dire que ça n'est pas le même comment dire le même message adressé à la société que de porter un foulard qui cache les cheveux ou de cacher l'ensemble du cou ou même de porter une abaya sombre qui masque absolument tout le corps la burqa la burqa c'est pas ça la burqa c'est le vêtement grillagé d'Afghanistan donc justement tout cela est différent en revanche ce qu'on appelle le niqab par exemple tous les vêtements l'ensemble des vêtements noirs qui sont clairement la marque d'un d'un islamisme politisé et qui sont qui relèvent d'un message politique me pose profondément problème d'autant que c'est un c'est une c'est en fait un refus de l'espace social commun qui est affiché par là et donc je crois que c'est c'est en cela que c'est dangereux c'est à dire que ça relève d'un séparatisme social c'est compréhensible quand on voit bimbo en co dans les téléréalités habillées on va dire plus que légèrement est-ce que c'est pas compréhensible de rebasculer vers des valeurs plus identitaires et plus refermées sur soi alors je pense qu'on peut refuser le consumérisme et l'instrumentalisation du corps de la femme sans pour autant rêver de l'enfermer en considérant qu'elle est responsable du désir et qu'il faut cacher son corps je vous espérais qu'il y a un juste milieu entre les deux c'est-à-dire que pour ma part je ne suis pas particulièrement adepte des clips de MTV et de la façon totalement effarante et dégradante dont sont présentées les femmes dans certains clips pour autant ça ne m'oblige pas à prôner une pudeur dont seule la femme serait la victime voilà et je ne pense pas que les femmes qui ne se cachent pas les cheveux sont impudiques or vous voyez ça c'est une conception des choses qui relève de rapports hommes-femmes qui ne sont pas ceux que nous avons développés en France alors en plus sur la question des rapports hommes-femmes vraiment la France a une place assez spécifique et c'est ça d'ailleurs qui fait sans doute que nous avons ce rapport un peu complexe non seulement au voile mais à la question féministe c'est que nous ne sommes ni dans l'espèce de culture méditerranéenne au sens large où la femme est plutôt dévouée à l'espace privé pendant que l'homme est dans l'espace public ce qui existe depuis la Grèce antique avec le principe du gynécé jusqu'à aujourd'hui dans certains pays du pourtour méditerranéen mais nous ne sommes pas non plus dans cette autre forme de séparatisme qu'ont pu développer les sociétés anglo-saxonnes où finalement même si les femmes participent à l'espace public hommes et femmes vivent plutôt séparés et du coup on a pu développer des formes de féminisme qui sont qui relèvent de la j'allais dire presque de la guerre des sexes nous en France nous sommes les héritiers d'une tradition un peu complexe qui relève à la fois de l'amour courtois et de la galanterie ça n'empêche pas le machisme ça n'empêche pas la domination masculine mais ça on va dire c'est une façon de gérer le problème un peu différente qui essaye de penser le rapport homme-femme par un dépassement du désir par le langage qui permet une mixité dans l'espace public qui permet aux hommes et aux femmes de vivre ensemble je serais je serais profondément attristée que cette façon très particulière de permettre la mixité disparaisse soit au profit de l'enfermement des femmes quels qu'ils soient sous un voile ou dans une maison soit au profit d'un séparatisme qui empêcherait les hommes et les femmes de vivre tranquillement des relations qui parfois sont des relations de désir c'est à dire que je ne me satisfais pas de certaines formes du féminisme actuel mais je me satisfais encore moins évidemment de cette idée que la femme ne serait pudique que quand elle est enfermée sous une bâche pas mal mais bon je pense hélas que là encore la nuance est devenue très compliquée à défendre qu'il y a un maccartisme au niveau des opinions on ne peut plus débattre on ne peut plus échanger sereinement en France non c'est vrai et tout le monde le sent c'est à dire qu'il y a une radicalisation des opinions qui me semblent profondément dangereuses et une incapacité à accepter le débat politique c'est à dire que nous sommes dans une nouvelle forme de retour du religieux dans le sens où les problèmes ne sont plus pensés en termes politiques c'est à dire des options et des choix différents dont il faut débattre pour trouver un compromis mais en termes de bien et de mal c'est à dire le fait que l'autre est forcément dans le camp du mal et qu'il faut soit l'éradiquer comme un hérétique soit le rééduquer or de plus en plus les débats sont posés en ces termes là et on le voit notamment sur toutes les questions sociétales la question du féminisme en est une mais il y en a énormément d'autres où finalement on perçoit qu'il est devenu totalement impensable de remettre en cause le dogme voulu au nom de notre bien à tous en fait ce qui me dérange là-dedans c'est une fois de plus on en revient toujours là la question démocratique c'est à dire que je perçois ça comme une infantilisation totale des individus c'est à dire qu'il s'agit de leur expliquer comment ils doivent penser plutôt que de leur donner les moyens de choisir par eux-mêmes ce qu'ils voudront penser un exemple simple celui du vin j'ai consacré là ma dernière tribune ma dernière chronique dans le Figaro donnez-nous notre vin quotidien voilà à cette question du vin parce que pour une fois j'ai trouvé qu'Emmanuel Macron avait prononcé une phrase qui me semblait importante et essentielle elle est parfaitement anodine mais elle est très symbolique puisqu'il a expliqué que lui buvait du vin midi et soir donc il aurait dû dire au repas de midi et au repas du soir parce que c'est ça l'idée c'est que le vin est une boisson de table et il répondait en cela à sa propre ministre de la santé qui expliquait que l'industrie du vin essaye d'imposer l'idée que le vin serait spécifique c'est pas vrai tous les alcools se valent ils sont dangereux etc ce qui est une façon selon moi profondément infantilisante de traiter la question de l'alcoolisme personne ne va nier qu'il y a de l'alcoolisme que ça provoque une souffrance et des maladies terribles pour autant il me semble que les citoyens majeurs sont adultes qu'ils sont capables de choisir leurs actes de décider quels risques ils veulent prendre quels risques ils ne veulent pas prendre jusqu'où ils peuvent aller donc il faut les informer il faut leur expliquer le danger des molécules d'alcool la façon dont ça se passe dans le corps ça oui mais leur expliquer que quoi qu'il arrive le premier verre de vin va les conduire au cancer et que tous les alcools se valent parce que le vin serait en alcool là ça me semble une façon quasi religieuse de prendre les choses le vin est une boisson de table qui contient de l'alcool c'est pas un alcool on ne le boit pas en général pour l'alcool qu'il contient mais pour le goût qu'il a et la culture qu'il porte qu'il y en ait qui se saoule au vin qui soit des alcooliques au vin ça existe mais ce n'est pas parce qu'il y a une déviance qu'il faut priver l'ensemble de la population de quelque chose qui relève d'un patrimoine d'un mode de vie et d'une façon d'être au monde qui sont essentielles dans la culture dans la civilisation très spécifique qu'a créée la France et je remarque d'ailleurs que les gens qui en général sont les plus farouches pour expliquer aux français qu'ils ne doivent surtout pas boire un verre de vin et que c'est très néfaste sont en général des gens qui estiment que pour eux-mêmes en revanche ils peuvent boire des bonnes bouteilles entre amis parce qu'eux ils savent mais que les autres sont des abrutis qui ne savent pas donc ça ça me dérange je pense que le travail démocratique sur ce sujet-là qui peut sembler anecdotique comme sur tous les autres c'est de faire en sorte que chaque individu puisse opérer ses choix qu'il ne soit pas aliéné par un système or nous sommes dans un système qui au contraire s'appuie sur l'aliénation c'est-à-dire que nous sommes dans un système économique fondé sur la consommation de masse donc qui essaye de manipuler les pulsions des individus d'annihiler leurs raisons pour qu'ils achètent et qu'ils soient des éléments de la machine économique donc nous sommes dans le système le plus aliénant possible donc au contraire je préférerais que nous sortions que nous nous émancipions de ce système consumériste et que chacun à travers des informations qu'il aura acquises par le travail des médias puisse décider pour lui-même de la façon dont il veut mener sa vie c'est pas trop tard après des décennies d'infantilisation avec une élite qui a eu un papier de Todd récemment sur la crétinisation des élites c'est pas trop tard on n'a pas une masse inertielle de je vais parler trivialement mais de gros boulets qui ont été bercés au biberon de la douce nouvelle pendant des décennies est-ce qu'on c'est pas un peu trop tard pour s'emparer de son esprit critique de comment fonctionne le système de contrer les idéologies qu'on nous soumet de A à Z l'idéologie dominante c'est pas un peu trop tard si on considère qu'il est trop tard on peut retourner cultiver son jardin construire un phalanstère et y vivre heureux et je pense que ce serait un bonheur absolu d'aller en effet cultiver son jardin mais pour ma part il se trouve que j'ai des enfants et que je considère que je suis responsable du monde dans lequel je les ai mis donc pour l'instant j'essaye non seulement de me dire qu'il n'est pas trop tard mais j'essaye de faire en sorte d'avoir apporté ma part d'avoir essayé un tout petit peu d'améliorer ce monde qui en effet ne me convient pas tel qu'il est c'est à dire que la question n'est pas qu'il soit trop tard ou trop tôt je ne me pose jamais la question de savoir si c'était mieux avant si ce sera mieux après c'est pas mon problème je ne suis ni optimiste ni pessimiste parce que ça relève de la foi l'optimisme ou le pessimisme je crois que les choses vont aller mieux ou je crois qu'elles vont aller moins bien moi je ne suis pas dans la foi je suis dans la pensée politique et l'action c'est à dire que j'essaye de faire en sorte que le monde ressemble à ce qu'il devrait être si nous étions dans une véritable démocratie si les individus étaient émancipés donc voilà j'essaye de m'en donner les moyens le jour où je m'apercevrai que décidément je ne sers à rien en effet je dirais cultiver mon jardin avec le plus grand des bonheurs alors comment penser le monde comme il devrait être c'est ça on va déjà commencer par penser la France comment la France devrait être comment la France devrait être vaste programme et bien elle je pense déjà et je reviens toujours là qu'elle devrait être une démocratie c'est à dire qu'il faudrait articuler la souveraineté du peuple c'est à dire la capacité pour le peuple de décider de son destin avec la souveraineté de la nation parce qu'il n'y a pas de souveraineté du peuple quand une nation est dominée et que du coup les choix du peuple ne sont pas entendus parce qu'il y a quelque chose qui prévaut et avec la souveraineté des individus c'est à dire la capacité pour chacun d'exercer son libre arbitre c'est ça la démocratie or c'est le projet on sort de l'Europe on fait quoi ? disons que au moins on introduit un rapport de force suffisamment brutal pour aller jusqu'au bout des tentatives pour changer les choses c'est à dire que j'estime que quand je parle d'un rapport de force brutal je pense que si on part du principe qu'on ne sortira pas de l'Europe il n'y a plus de rapport de force donc il faut partir du principe c'est comme la dissuasion nucléaire il faut partir du principe qu'on pourrait en sortir déjà là on a les moyens de peser un petit peu plus que quand on dit mais ne vous inquiétez pas nous ne changerons pas les règles du jeu ne vous inquiétez pas on voudrait bien par exemple qu'on révise la directive de travailleurs détachés on voudrait bien être un peu plus indépendant des Etats-Unis en termes de défense mais ne vous inquiétez pas on ne touche pas les règles du jeu et on se conformera in fine on sait très bien que c'est mort donc la question c'est de savoir comment on introduit ce rapport de force en étant prêt à aller jusqu'au bout ce qui ne veut pas dire qu'on souhaite aller jusqu'au bout ce n'est pas le problème mais en tout cas on y est prêt parce que on décide qu'il y a quelque chose qui vaut par-dessus tout c'est la possibilité pour le peuple de décider de son destin que sans cela nous ne sommes plus en démocratie nous sommes dans un système qui est oligarchique à tendance totalitaire qu'est-ce qu'on fait avec les flux de migrants qu'est-ce qu'on fait avec les flux de migrants c'est la même chose de toute façon ça doit se régler en partie pour l'instant au niveau européen le mur on le construit où en Italie en Espagne on ne construit pas de mur parce que les murs ça ne marche pas de toute façon il y a déjà un mur qui s'appelle la mer Méditerranée et on voit ce que ça donne avec des malheureux qui y crèvent donc la question n'est pas là la question est de savoir comment on organise directement dans les pays de départ déjà la possibilité pour certains de demander l'asile comment on fait en sorte qu'on n'est pas des malheureux qui crèvent de faim qui donc éprouvent le besoin de venir et de prendre des risques absolument monstrueux et là s'il eût fallu ne pas détruire la Libye ça aurait peut-être été pas mal aussi pour éviter il fallait couvrir de trois bagouilles ben voilà mais je pense que la responsabilité de ceux qui ont décidé avec nos impôts de faire en sorte que la Libye soit dans l'état où elle est aujourd'hui c'est une responsabilité terrible parce que quand on voit la façon dont sont traités les migrants qui passent par la Libye les forces armées françaises estiment après avoir interrogé donc tous les migrants qui passent qu'une femme qui passe par là a en moyenne été violée huit fois voilà il y a des hommes qui sont réduits en esclavage qui sont torturés bon ça je veux dire il faut il faut le porter comme responsabilité est-ce que les français doivent porter cette responsabilité ou est-ce que les français doivent trouver des coupables ils doivent avoir conscience qu'il y a une responsabilité collective collective puisque globalement si je me souviens bien il y a quand même beaucoup beaucoup de monde qui a applaudi à cette action en Libye je pense que donc il ne s'agit pas de faire de la repentance facile il s'agit d'en tirer des conclusions sur ce qu'on va faire maintenant c'est-à-dire éviter de répéter les mêmes erreurs c'est-à-dire arrêter de concevoir le monde en termes de bien et de mal avec les gentils et les méchants et essayer de comprendre comment on peut à la fois apporter de la stabilité dans les différents pays qui sont les pays de passage des flux migratoires et les pays de départ des flux migratoires comment on fait pour ne pas cautionner le pillage des matières premières comment on fait pour permettre le développement réel de ces pays-là par une agriculture vivrière par une reprise en main de leur de toutes leurs richesses comment on fait pour ne pas cautionner des pouvoirs qui sont des pouvoirs qui écrasent leur peuple et qui les volent oui c'est un très vaste programme mais je pense que c'est la seule réponse actuelle aux flux migratoires parce que si on se contente de regarder ce qui se passe en Europe on est pris entre l'obligation humanitaire c'est-à-dire de ne pas laisser crever des gens et le risque de déstabilisation profonde de nos propres sociétés donc on va à la catastrophe On fait quoi avec les Etats-Unis ? On se positionne comment dans la France rêvée de Natacha ? Je pense que dans un sens Donald Trump est en partie notre plus grande chance parce qu'il faut se dire que s'il n'avait pas été élu nous serions encore plus dépendants des Etats-Unis c'est-à-dire que nous aurions des élites qui continueraient à estimer que les Etats-Unis sont le bien absolu et qu'il faut surtout s'abstenir de tout esprit critique vis-à-vis de leur choix au moins là Donald Trump agit comme un repoussoir et donc impose qu'on commence à se poser la question par exemple d'une défense européenne par exemple d'une forme d'indépendance de souveraineté c'est déjà pas mal on est très très loin de quoi que ce soit qui puisse ressembler à une véritable indépendance pour l'instant sur les questions numériques nous sommes une colonie américaine sur les questions de défense aussi c'est-à-dire que dans la mesure où nous n'avons pas le droit de vendre des armements par exemple qui contiennent un composant américain sans demander l'autorisation des Etats-Unis mais là on le voit avec la dernière vente de Rafale à l'Egypte les Etats-Unis peuvent décider de dire non tout ça parce qu'il y a une micropuce dans les Rafales qui est fabriquée aux Etats-Unis on va voir ça aussi avec la façon dont Donald Trump va petit à petit enfin il a commencé à essayer d'imposer aux entreprises européennes de cesser tous leurs investissements en Iran donc est-ce que nous serons capables de résister à ça ou est-ce que nous allons nous coucher et accepter cette forme d'impérialisme doublée de l'extraterritorialité du droit américain qui fait que eh bien nos entreprises sont menacées d'amendes absolument énormes quand elles commercent avec un pays qui est blacklisté par les Etats-Unis est-ce qu'on va accepter ça ou pas c'est tout ça qui va se jouer mais nous ne pouvons pas prétendre avoir aujourd'hui une politique indépendante si nous continuons à accepter l'ensemble de ces données-là or pour l'instant il y a dans l'Union Européenne des pays à qui ça convient très bien et qui donc vont empêcher toute indépendance véritable je pense à la Pologne mais bon même les Allemands jouent un rôle très ambivalent sur ces questions-là donc comment on fait pour imposer cette souveraineté et cette indépendance comment on fait pour petit à petit réformer totalement il faut comment dire une volonté politique absolument énorme qui visiblement pour l'instant n'est pas encore là avec la Russie on entretient quoi comme rapport on fait quoi avec eux on entretient les mêmes rapports qu'avec d'autres pays c'est-à-dire c'est pas parce qu'on ne les trouve pas à notre goût qu'on ne leur parle pas la géopolitique ce n'est pas d'aller parler aux gens qu'on trouve gentils et sympathiques donc là en l'occurrence la Russie est un pays qui développe enfin qui protège ses intérêts et qui développe une forme d'indépendance notre rôle n'est pas de juger si c'est bien ou si c'est mal mais de savoir comment nous pouvons nous éviter de dépendre soit de la Russie soit de la Chine soit des Etats-Unis donc par exemple en termes énergétiques est-ce que nous sommes capables de ne pas nous retrouver pris au piège entre le gaz russe et la volonté des Etats-Unis de comment dire d'empêcher cette relation commerciale voilà toute la question donc là aussi le problème c'est que nous sommes dans des dans une comment dire dans un processus européen qui nous interdit de penser ces choses-là c'est-à-dire que l'Europe à 27 est faite pour éviter cette réflexion-là elle est faite pour construire une dépendance vis-à-vis des Etats-Unis et donc pour entrer dans ce processus de guerre froide qui est mis en place par les Etats-Unis depuis quelques années donc là le problème c'est que les relations vont certainement se tendre c'est-à-dire qu'il y a autour de Donald Trump des gens qui visiblement veulent la guerre une forme de guerre que ce soit en Syrie en Ukraine en Corée du Nord il y a tout un clan qui pousse à la guerre et qui tient Donald Trump sur ses affaires russes qui donc fait en sorte que en gros il se couche où se situeront les pays européens en cas d'affrontement il y a eu par exemple là le 7 février en Syrie un événement dont les médias français n'ont pas parlé à ma connaissance ou quasiment pas des mercenaires russes se sont fait bombarder par l'aviation américaine officiellement 5 morts en fait peut-être entre 100 200 morts ce sont des mercenaires c'est pas l'armée russe mais il y a en Syrie une comment dire une confrontation entre les russes et les américains qui peut déraper à tout moment où nous situerons-nous à ce moment alors c'est ça la question qu'est-ce que nous allons faire nous on aime bien être entre le marteau et l'enclume oui c'est c'est pas la position la plus agréable et je ne tiens pas du tout à y être qu'est-ce qu'on fait avec Bachar el-Assad c'est pareil on évite de de prendre nos rêves pour des réalités et de croire qu'on peut décider que parce que ce type est une ordure il va disparaître par miracle donc je crois qu'on a pendant trop longtemps eu une lecture totalement manichéenne des choses Bachar el-Assad est une pourriture qui n'hésite pas à massacrer son propre peuple mais pour l'instant en face il n'y a pas tellement de gens plus recommandables et la question c'est de savoir comment on stoppe le massacre et comment on fait en sorte petit à petit de rétablir une paix qui va permettre un processus politique ce que les médias appellent comme massacre est-ce qu'on peut le requalifier comme dommage collatéral ce terme de dommage collatéral me gêne profondément dans la mesure où un être humain n'est jamais un dommage collatéral en revanche il faut avoir conscience que dans toutes les guerres il y a des en termes militaires voilà en termes militaires il y a des massacres et que en matière de dommage collatéral lors des guerres nous avons vu en Europe en 1945 ce que ça pouvait donner à l'époque on n'hésitait pas à raser une ville de 200 000 habitants comme dommage collatéral ou pour faire avancer une cause donc je pense que voilà il faut avoir conscience que la guerre est une horreur mais que c'est par un travail géopolitique qu'on va pouvoir agir et non pas par des grandes déclarations sur le fait que tout ça est très triste très mal et qu'il faut chasser Bachar al-Assad là par exemple je vois le traitement médiatique sur l'enclave de la Gouta d'abord c'est intéressant ce terme d'enclave rebelle voilà qu'est-ce que ça veut dire rebelle qu'est-ce qu'il y a derrière on nous a déjà fait le coup avec Alep Est et donc on nous expliquait on avait toutes les images qui montraient les horreurs commises par l'armée de Bachar al-Assad mais il n'y avait rien il n'y avait pas le moindre reportage dans Alep Est et il a fallu un temps fou pour que quelques journalistes s'intéressent à ce qui se passait réellement et à la façon dont la population avait été prise en otage par des groupes djihadistes qui se comportaient de façon absolument cauchemardesque donc je pense que le traitement de l'information devrait être un tout petit peu plus prudent sur ces questions-là ou en tout cas il devrait éviter là aussi d'essayer de construire des camps en noir et en blanc qu'est-ce qu'on fait avec Israël là aussi c'est une question comment dire qui va de toute façon se poser de toute façon parce que la politique menée par Benjamin Netanyahou est là profondément dangereuse je pense et je suis très attristée de voir à quel point aujourd'hui en France il n'y a plus de voix pour porter la critique j'allais dire de voix d'intellectuel juif par exemple pour porter la critique profonde réelle de la politique menée par Benjamin Netanyahou on pouvait avoir ça dans les années 90-2000 il y avait en France un débat sur ces questions-là on se souvient au moment de la deuxième intifada il y avait eu des prises de position extrêmement courageuses contradictoires là il n'y a plus rien il n'y a plus de discussion et l'état d'Israël va se retrouver confronté à un problème absolument majeur étant donné la politique menée depuis quelques années par Netanyahou c'est que là Netanyahou a fait en sorte que la solution à deux états soit de moins en moins possible avec les palestiniens et certains se mettent même à penser ouvertement qu'il va falloir un seul état mais un seul état ça veut dire quoi un seul état démocratique réellement parce que le fondement d'Israël au départ c'était d'être un état démocratique et juif là avec un israélistan une sorte de il y avait ce rêve que ce soit un état juif mais profondément avec un idéal qui au départ d'ailleurs le sionisme c'était un idéal de gauche au départ et sauf que aujourd'hui si on détruit la solution à deux états si on ne fait qu'un seul état en incluant donc les territoires palestiniens étant donné la démographie il va falloir à un moment donné choisir entre état juif ou état démocratique et là ça va poser problème et je crains que Israël petit à petit ne soit confronté à cette question démocratique de façon majeure donc je pense que cette politique là est profondément dangereuse je pense que la poursuite de la colonisation à outrance est un facteur de déstabilisation majeur en plus d'être un scandale humain ah oui bah ça oui il y a eu des condamnations en effet à l'ONU et c'est très très utile les condamnations à l'ONU ça marche bien non je pense que là aussi c'est une question de géopolitique et de rapport de force est-ce que ça marche aussi bien que des minutes de silence oui aussi bien que des minutes de silence c'est exactement ça et des marches blanches aussi on peut aussi organiser des marches blanches donc je pense que voilà la question c'est une fois de plus c'est en termes géopolitiques qu'est-ce qu'on fait c'est-à-dire que l'axe là qui s'est construit entre Donald Trump Benjamin Netanyahou et le prince Ben Salman d'Arabie Saoudite est en train de déstabiliser le Moyen-Orient si tant est qu'il n'ait jamais été stable mais là en l'occurrence on voit comment cela provoque une montée des tensions avec en ligne de mire l'Iran et ça me semble comment dire cousu de fil blanc oui et je pense que une fois de plus le rôle des pays européens serait d'essayer d'introduire on va dire au moins de la dissonance dans cette dans cette jolie mélodie le Qatar on continue de leur vendre des armes on continue de leur déplier le tapis rouge on fait quoi on leur dit bon maintenant ça suffit on leur dit quoi c'est-à-dire qu'on a un problème ils ont l'argent on ne l'a pas et quand on n'a pas d'argent on fait quoi quand on n'a pas de capitaux on va chercher les capitaux là où ils sont et c'est le problème que rencontre la France depuis 15 ans c'est-à-dire que nous avons vendu nous nous sommes vendus au Qatar et à l'Arabie Saoudite parce que nous n'avions plus de capitaux et que nous avions besoin d'investissement donc il est nécessaire aussi de reconstruire un tissu industriel de reconstruire des investissements de retrouver des capitaux propres de retrouver une indépendance économique pour pouvoir se passer de ces alliés qui n'en sont pas c'est l'un sans l'autre ça ne marche pas avec la la France-Afrique on arrête on continue le France-CFA on arrête on continue on fait quoi avec tout ça la France-Afrique je l'ai évoqué en creux en parlant des problèmes migratoires c'est-à-dire alors le problème de la France-Afrique c'est qu'elle n'existe plus sous la même forme c'est-à-dire que ce n'est pas l'état français qui manipule mais nous avons des multinationales qui aujourd'hui jouent un rôle dans les pays d'Afrique on a aussi des habitudes de consommation qui poussent des multinationales on fait quoi il faut changer nos habitudes de consommation bien sûr c'est-à-dire que c'est là qu'intervient la responsabilité des individus c'est-à-dire que nous sommes dans un système économique qui nous permet de dormir sur nos deux oreilles en délocalisant notre pollution dans des pays d'Asie et d'Afrique en ne regardant pas d'où viennent les produits que nous utilisons et en estimant que nous sommes des gens bien parce que chez nous c'est plutôt apaisé et sympathique mais en fait c'est notre consommation qui provoque en Asie en Afrique des massacres de la pauvreté de la pollution donc ce système-là n'est pas tenable à terme c'est-à-dire que nous allons même en termes purement d'intérêt égoïste nous allons en payer les conséquences nous les payons par les flux migratoires et ça ne va faire que s'amplifier donc il va falloir en effet revoir notre mode de consommation c'est-à-dire arrêter de vivre à crédit sur le reste de la planète ça ne peut pas marcher plus longtemps donc il faut petit à petit relocaliser l'économie recréer des bassins économiques avec une vie locale des produits qui ne traversent pas l'ensemble de la planète en polluant totalement mais ça ça ne peut se faire que là aussi par un croisement entre la volonté politique et la volonté des individus c'est à la fois une action individuelle chacun est parfaitement capable de décider enfin de décider d'enfin regarder les étiquettes des produits qu'il achète de se demander dans quelles conditions a été produit le jean qu'il porte etc on peut le faire c'est une question de pédagogie il faut à un moment donné aussi commencer à responsabiliser les individus et puis ça ne peut pas marcher les individus ne sont pas les seuls responsables et ce n'est pas à eux de changer le monde tout seul c'est aussi par le biais de la politique par le biais d'une action collective mais c'est le croisement entre les deux qui va permettre de changer les choses mais en revanche je pense que le minimum que nous puissions faire c'est une action individuelle pour commencer ne serait-ce qu'à prendre conscience que chacun de nos gestes chacun de nos actes de consommation est un acte politique nous choisissons un système économique et politique en décidant d'acheter par exemple des vêtements à bas prix qui ont été fabriqués dans des conditions ignobles dans des pays si je vous dis GDPR ça vous fait penser à quoi ? GDPR ça ne me fait penser à rien du tout si je vous dis Union Européenne protection des données protection de la vie privée oh oui GAFA est-ce que l'Europe elle est taillée pour dire bon bah non ça suffit les données françaises et européennes elles restent en France elles sont protégées par la loi française ça suffit est-ce qu'elle est câblée et équipée pour faire ça ? Très honnêtement alors je ne suis pas ultra spécialiste de ces sujets-là mais pour ce que j'en connais je pense que l'Union Européenne a été faite pour tout sauf pour construire une indépendance et une souveraineté quelle qu'elle soit et sur ce sujet-là plus que sur les autres et donc il me semble que même s'il y a un tout début de prise de conscience nous avons une telle dépendance vis-à-vis des GAFA qu'il va falloir énormément de temps me semble-t-il pour permettre de pour permettre de contrer l'espèce d'impérialisme qui s'est petit à petit imposé donc bien sûr qu'il faut petit à petit mettre en place des des comment dire j'allais dire des barrières arrêter l'hémorragie quoi oui mais c'est pas c'est déjà pas grand-chose et quand je vois que que par exemple le ministère de l'éducation nationale décide d'autoriser Amazon et Google à à s'introduire dans le marché des dans le marché éducatif ce qui va tuer les petites boîtes françaises qui étaient sur ce marché-là je suis consternée parce que en plus même si le ministère de l'éducation nationale nous explique que tout va bien il y a un contrôle et que donc les données des élèves ne seront absolument pas utilisées elles seront tout de même aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'elles resteront pas en France les données des élèves donc on a fait entrer le loup dans la bergerie et ce qui est vrai pour l'éducation nationale est vrai aussi pour le ministère de la défense ce qui là devient quand même beaucoup plus grave comme de la haute trahison disons de la haute trahison il faudrait encore avoir conscience qu'il y a une nation et des intérêts à servir auquel là je pense que ce sont des gens qui n'en ont plus conscience donc c'est même pas de la trahison c'est de l'incompétence profonde me semble-t-il et une forme de naïveté qui devient profondément dangereuse un mot sur l'éducation la France qui a eu tellement de médailles field le niveau en maths des français tout va bien le niveau éducatif des français tout va bien non ? vous avez un regard là-dessus vous savez ça fait des années que j'essaye d'expliquer que le niveau en maths est aussi dramatiquement faible que le niveau en lecture parce que le niveau en lecture les gens s'en rendent plus ou moins compte ils arrivent à voir que leurs enfants ont du mal à lire ne lisent plus un bouquin etc font des fautes d'orthographe des fautes de grammaire ne maîtrisent pas la grammaire ça se voit il a fallu le temps quand même pour que ce soit admis et qu'on ait le droit de le dire sans être traité de réac mais en mathématiques ça passait totalement inaperçu jusqu'à présent et moi ça fait des années et des années que je discute avec des gens qui s'intéressent à ces questions-là qui travaillent sur des programmes alternatifs qui essayent de comprendre comment on enseigne les mathématiques à des enfants en maternelle et en CP et donc j'essayais d'alerter depuis des années en disant que justement cette école française mathématique qui a permis les médailles Phil elle est en train de se casser la figure d'ailleurs il y avait de plus en plus de professeurs d'université qui alertaient sur le gouffre désormais entre des lycéens scientifiques et ce qui est demandé ensuite à la fac c'est-à-dire qu'ils expliquent que ça devient dramatique parce qu'il n'y a plus aucune capacité à mener un raisonnement mathématique c'est-à-dire à penser les choses de façon mathématique donc tout ça ça se prépare dès la maternelle et l'école primaire et donc il était temps qu'on prenne conscience du problème mais simplement aujourd'hui on a un ministre de l'éducation nationale qui s'appuie sur les neurosciences sur le travail de Stanislas Dehaine très bien qui démontre que par exemple la répétition est nécessaire à la mémorisation enfin je suis très contente mais ça fait quand même deux siècles qu'on le sait il aurait suffi de ne pas le nier sur les quatre dernières décennies c'est-à-dire que moi je connais en effet beaucoup de gens qui expliquent depuis des années que oui la mémorisation passe par la répétition les exercices mécaniques qui permettent d'assimiler un processus de pensée tout ça on le sait bon s'il faut les neurosciences pour le démontrer tant mieux mais vous voyez que toute la pensée pédagogique a été détruite parce que sur les mathématiques par exemple là aussi vous avez des recherches sur la pédagogie et l'apprentissage des mathématiques depuis le début du 19e siècle et les connaissances qu'on avait c'était qu'un enfant doit d'abord manipuler des objets des quantités des longueurs il doit comparer des longueurs il doit peser des objets avec une vieille balance tout ça lui permet de visualiser les quantités de comprendre les rapports entre ces quantités il faut introduire très très tôt les quatre opérations fondamentales addition soustraction multiplication et division tout simplement parce que ça fonctionne ensemble et parce que pour comprendre par exemple le chiffre 534 et bien l'enfant doit tout de suite comprendre que c'est 5 fois 100 plus 3 fois 10 plus 4 donc il mélange addition et multiplication donc il faut les apprendre ensemble et très tôt ça ça a été détruit parce qu'on apprenait en France jusqu'en dans les années 60 les quatre opérations fondamentales des LCP ça a été supprimé dans les années 70 avec les mathématiques modernes ça n'a jamais été rétabli c'est à dire qu'on n'est jamais revenu à cette manipulation à cette réflexion sur la façon dont on passe du concret à l'abstrait c'est tout ça qu'il faut retravailler ça va prendre du temps parce qu'il faut une formation des professeurs qui pour l'instant n'existe pas est-ce que ça fait pas 4 décennies qu'on est en train d'arroser un terreau de crétins avec des méthodes éducatives qui sont pas effectives et efficaces et que maintenant ce terreau de crétins doit gérer une situation inextricable entre l'écologie l'économie la démographie et tout un tas de facteurs avilissants et débilitants et est-ce que ce terreau va pouvoir se réveiller avec des méthodes un peu alternatives comme l'école Montessori l'école démocratique et des choses comme ça ou est-ce que ça y est on est parti pour aller faire une lente glissade avec nos copains qui n'ont pas été formés correctement par une école qui était démissionnaire je pense que alors il y a des beaucoup de recherches pédagogiques les écoles Montessori les choses comme ça c'est très très bien sauf que pour l'instant ça marche sur un tout petit lot d'élèves qui ont avec des parents c'est ça c'est tout le paradoxe parce qu'il faut savoir que quand même Maria Montessori elle travaillait avec des enfants des banlieues de Rome pauvres et en général battus martyrisés voilà et qu'aujourd'hui on utilise cette pédagogie pour des enfants rois de milieux ultra bourgeois je ne suis pas certaine que ce soit exactement le but et donc il y a peut-être d'autres manières je trouve plus intéressantes les recherches que peut mener par exemple le GRIP le groupe de recherche interdisciplinaire sur les programmes ce sont des instits qui depuis des années travaillent il y a des manuels scolaires et si vous les regardez ils sont très intéressants faites la comparaison vous prenez un manuel de mathématiques normal utilisé dans les écoles françaises de CP et le manuel du GRIP le manuel utilisé dans les CP actuel vous n'y comprenez rien vous êtes incapable de faire cours vous-même à votre gamin avec ça vous ne comprenez même pas l'intérêt pédagogique des exercices vous prenez le manuel du GRIP vous comprenez tout de suite c'est-à-dire qu'on aborde avec des parts de tarte les moitiés les tiers donc on entre directement dans la multiplication la division etc. et vous pouvez le faire vous-même c'est logique c'est progressif bon donc ça veut dire que et ce sont des gens qui ont travaillé à ça qui ont réfléchi à la meilleure manière de faire passer par exemple comment on explique le périmètre à un enfant avec une ficelle une boîte de conserve pour lui montrer le rapport entre le périmètre le diamètre en lui faisant mesurer bon voilà toutes ces choses-là ça se pense parce que enseigner c'est un métier ça ne s'invente pas il y a un savoir-faire c'est même un artisanat en fait et avec un savoir-faire avec une pâte bon le problème c'est qu'en effet on a détruit des compétences et qu'aujourd'hui les jeunes instituteurs sont eux-mêmes les produits de ce système-là donc comment on fait pour rétablir ça ça va prendre au bas mot 10 ou 15 ans pour vraiment reconstruire toutes ces compétences donc il y a urgence il y a d'autant plus urgence que pendant ce temps-là des gens qui ne sont pas formés des élèves qui petit à petit n'ont pas les clés pour maîtriser la langue pour maîtriser la pensée mathématique ce sont des gens qui sont d'autant plus poreux à toutes les formes d'aliénation à toutes les formes de pulsions or d'astro-turfing aussi pardon d'astro-turfing oui 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 tout mais c'est simplement que vous voyez le drame c'est je ne suis pas complotiste je ne pense pas qu'il y ait une volonté d'abrutir les masses pour mieux les manipuler je pense que c'est une conjonction de facteurs disons qu'en tout cas ça ne dérange pas l'abrutissement des masses ne dérange pas le système bien au contraire et que au contraire le principe de ce système consumériste c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de raisonnement de rationalité pour qu'il y ait le plus possible de pulsions le problème étant qu'une société qui ne fonctionne qu'avec des individus nus par leurs pulsions est une société travaillée par des forces centrifuges et qui petit à petit se détruit et se délite et nous le voyons aujourd'hui c'est à dire que nous allons en payer les conséquences ça ne marche pas une société d'individus consuméristes c'est une société de cauchemar parce qu'il n'y a plus de communauté politique parce qu'il n'y a plus de capacité à accepter l'autre et à vivre avec lui parce qu'il n'y a plus de capacité de débat politique donc la seule façon de tenir cela c'est d'aller vers une forme de totalitarisme doux pour empêcher les formes de violences qui peuvent naître dans ce système là donc là aujourd'hui nous en sommes clairement là c'est à dire que nous sommes dans cette forme de totalitarisme soft où on essaye de canaliser les pulsions qu'on a provoquées pour permettre à la machine économique de fonctionner on les canalise de crétins maintenant bah oui on les canalise en donnant toujours plus de d'espoir de posséder et de de s'accomplir dans la possession d'objets on essaye de gérer la frustration mais du spectacle de la consommation par ceux qui ne peuvent pas y accéder on essaye de de réguler en dictant des comportements et en expliquant aux gens ce qu'ils doivent faire par une forme de catéchisme qui est le contraire de la pensée démocratique enfin c'est tout ça qui est en train de se passer donc la seule façon de contrer tout ça c'est de c'est petit à petit d'essayer de reconstruire de la rationalité de la pensée donc ça passe bien sûr par l'école ça passe par la maîtrise de la langue par la maîtrise du vocabulaire de la grammaire de l'intelligence artificielle alors l'intelligence artificielle c'est un outil d'abord je crois profondément à la pensée humaniste et en particulier celle de Rabelais science sans conscience n'est que ruine de l'âme donc si l'intelligence est artificielle elle n'a pas de conscience donc cette intelligence artificielle elle est bien créée par quelqu'un et je pense que la question est de savoir qui est ce quelqu'un et quels sont ses buts et comment il est contrôlé démocratiquement aussi donc l'intelligence artificielle en soi ça n'est rien c'est le système qui l'a produit qui me semble intéressant et qui l'entraîne oui mais pour l'instant s'il s'agit de nous faire croire que par l'intelligence artificielle on va combler tous les défauts de cette société non ça n'est pas vrai bien au contraire on risque de créer un cauchemar encore plus grand d'abord parce que alors si on en vient uniquement à la question de l'éducation moi je veux bien qu'on se mette à rêver que par une puce introduite dans le cerveau on va enseigner directement les langues étrangères l'histoire et que ça va être formidable et qu'il n'y aura plus d'effort à faire l'être humain se comment dire progresse et se construit par l'effort il se construit par la main il se construit par les cinq sens et c'est ça qu'oublient un petit peu les modernistes fantasmatiques actuels les nouveaux religieux mais bien sûr c'est de là aussi c'est une forme de c'est une forme de religiosité c'est à dire que on croit au lendemain qu'ils chantent on croit à une eschatologie où enfin l'homme sera débarrassé de ses faiblesses et de ses défauts c'est très dangereux de vouloir penser la perfection de l'homme en général ça aboutit au totalitarisme les plus violents donc moi je crois qu'il faut prendre l'homme avec ses limites avec ses faiblesses et que c'est parce qu'il a des limites et des faiblesses qu'il peut aussi construire une société qui soit une société vivable parce que c'est une société où chacun respecte les faiblesses de l'autre bon on a quelques petites questions d'internet on les prend en vrac comme ça comment voyez-vous les médias sur du long terme point d'interrogation votre vision du monde dans 10 ans dans 20 ans les médias et les journalistes sont-ils prêts à être fact-checkés en ligne capitaine fact à mon avis elle ne connait pas comment internet modifie le journalisme financement de certains médias par facebook et la dernière notre préférée la marijuana alors pour ce qui est de la question des journalistes et de leur fact-checking je ne les prends pas dans l'ordre mais je vais essayer de toutes les faire encore une fois la question du fact-checking elle est très intéressante si on en comprend les limites c'est-à-dire que un journaliste ne parle pas que des faits il ne faut pas croire il donne des faits et il est nécessaire que ces faits soient vérifiés mais il donne aussi les clés de lecture et il donne aussi une manière de penser une réflexion sur l'articulation de ces faits entre eux donc tout ne relève pas du fact-checking on ne va pas sauver le journalisme par le fact-checking en revanche on va sauver le journalisme par le pluralisme qui va permettre de faire en sorte que l'ensemble des opinions et des visions du monde et des valeurs soient représentées et puissent débattre de façon apaisée la démocratie c'est le on va dire c'est l'engueulade civilisée c'est-à-dire qu'on est capable de ne pas être d'accord on peut être farouchement en opposition sur certains sujets mais on se le dit entre êtres humains civilisés on se le dit poliment en argumentant et surtout en argumentant sans jamais taper en dessous de la ceinture c'est-à-dire sans jamais laisser entendre que l'autre n'est pas légitime ou qu'il est un salaud même s'il se présente comme un type bien on a perdu la vraie joute oratoire oui bien sûr à partir du moment où on refuse cette idée qu'on va débattre argument contre argument honnêtement on perd la capacité c'est pas seulement de la joute oratoire encore une fois il y a un enjeu il y a un enjeu politique majeur là-dedans c'est la capacité à faire émerger le bien commun à travers l'opposition des idées des visions du monde or le journalisme doit participer à ça c'est pour ça que je ne crois pas qu'on va sauver le journalisme par les faits l'objectivité l'objectivité ça n'existe pas à partir du moment où vous racontez un fait vous êtes déjà dans la subjectivité alors pour que un journaliste puisse faire son travail correctement il doit déjà maîtriser le langage c'est-à-dire qu'il doit avoir conscience de sa propre subjectivité dans son langage il doit savoir que le choix de tel mot plutôt que tel autre implique une lecture des faits et donc il doit le faire en toute conscience c'est-à-dire qu'il ne doit pas employer un mot pour un autre en s'imaginant que ça n'a pas d'importance je peux à mon poste ça vous fait penser à quoi ? ça me fait penser ça me fait penser à l'ensemble de ce qui aujourd'hui construit un système consumériste où la télévision la publicité la grande distribution fonctionne en boucle c'est-à-dire qu'on est dans comment dire dans cette phrase de Patrick Lelay qui résume l'époque mon travail est de mettre de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau humain disponible tant qu'on concevra les rapports entre télévision publicité et grande distribution de cette façon-là on sera dans l'aliénation donc c'est du pain et des jeux oui bien sûr que c'est du pain et des jeux bien sûr bien sûr c'est et ça n'est pas comment dire ça n'est pas jeter l'opprobre sur le divertissement que de dire ça dans la mesure où je disais tout à l'heure que le il faut aussi aller chercher les gens là où ils sont et que j'ai eu des débats moi au moment où j'ai accepté d'aller on n'est pas couché au moment où j'ai accepté d'aller chez Ardisson j'ai eu des débats avec des gens que je respecte profondément et qui me disaient c'est du divertissement la question c'est ce qu'on y fait aussi quand je suis chez Ardisson et que je fais un sujet sur les oeufs je n'aurai pas cette prétention mais en tout cas j'essaye de faire mon travail et de le faire de façon à faire passer un message vous voyez quand je lutte contre l'industrialisation de l'agriculture en essayant de faire comprendre aux gens les enjeux l'antibioresistante ce qui est un sujet absolument majeur parce que ça peut provoquer des catastrophes sanitaires je fais ça dans une émission de divertissement mais c'est à une heure de grande écoute où il y a des gens qui vont écouter et s'il y en a quelques-uns qui tout à coup se disent ça c'est un sujet important je vais aller me renseigner là-dessus et bien j'ai gagné je pense que j'ai au moins essayé de faire quelque chose c'est tout mais évidemment qu'on peut aussi considérer que c'est une caution au système on peut oui c'est un débat qu'il faut avoir en permanence et qu'il faut avoir avec soi-même en permanence comment internet a modifié le journalisme ? alors hélas pas en bien c'est à dire que internet aurait pu modifier le journalisme en bien dans le sens où il y a une c'est un défi qui est lancé et le fait que les gens aillent vers des médias alternatifs sur internet c'est parce qu'il y a eu un naufrage des médias des médias classiques donc simplement et sur des médias russes oui mais bien sûr mais tout il y a une comment dire il y a une volonté de la part du public d'aller chercher l'information là où elle peut être parce qu'elle n'est plus là où elle devrait être là où ça sent moins le ronron voilà là où ils ont l'impression qu'on ne leur ment pas le problème c'est que du coup certains acceptent n'importe quoi du moment que ce ne sont pas les médias alternatifs et c'est là qu'on passe de la question de enfin qu'on passe de médias alternatifs à parfois certains délires qu'on peut trouver sur des sur des sites internet donc c'est pour ça qu'il faut travailler toujours à faire en sorte que il y ait une interrogation sur la qualité de l'information sur les sources voilà mais c'est au public de juger moi je ne suis pas pour une interdiction de tel ou tel je trouve profondément dangereux qu'on puisse d'en haut décider ce qui relève d'un bon média ou d'un mauvais il y a aujourd'hui une recherche d'informations alternatives de la part d'un public qui a l'impression qu'on lui ment bon bah arrêtons de lui donner l'impression qu'on lui ment et déjà on évitera que certains aillent lire n'importe quoi sur internet parce qu'il y a le meilleur et le pire sur internet donc la question c'est l'éducation du public et le pluralisme et la volonté d'aller au bout et de poser toutes les questions de la part des journalistes donc c'est ça que devrait leur inspirer internet et là au contraire ça leur inspire des espèces de comment dire de logorée permanente sur le complotisme qui a gagné la France je suis très frappée par ça c'est à dire on a trouvé un nouvel ennemi c'est le complotisme et intérieur voilà et donc le penseur déviant c'est ça c'est ça il y a des gens qui pensent mal et il y a des méchants qui essayent de les faire penser mal avec des fake news par exemple l'étude de la fondation Jean Jaurès sur le complotisme elle est quand même extraordinaire cette étude c'est à dire que tout est mis sur le même plan des trucs en effet totalement délirants et des questions qu'on peut tout à fait légitimement se poser je ne vois vraiment pas en quoi il est complotiste par exemple de répondre oui à la question pensez-vous que Al-Qaïda et Daesh aient pu avoir des liens avec les services secrets occidentaux enfin pardon mais c'est c'est une évidence c'est la base et bien non c'est jugé comme complotiste donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que toute pensée toute réflexion toute question qu'on se pose sur on va dire les vérités qui nous sont servies serait du complotisme la remise en question de la parole officielle du Quai d'Orsay c'est ça ? voilà à peu près c'est ça c'est à dire qu'en gros il ne faut pas remettre en cause la doxa c'est pas comme ça qu'on va sauver les médias et le journalisme la marijuana la marijuana c'est un des sujets que j'ai traité chez Ardisson d'ailleurs et là aussi j'ai comment dire je continue à penser que et c'est pas je pense je sais que le hachiche est dangereux que ça provoque des dégâts absolument terribles sur certains organismes que ça détruit des neurones que ça détruit la capacité de concentration et même la volonté que ça peut provoquer des dépressions voire des schizophrénies pour autant je pense que la façon dont on traite le problème aujourd'hui a abouti à un échec total et donc j'en suis à me dire que une légalisation du cannabis serait la seule solution je ne prétends pas en être sûre je peux me tromper mais autant les amendes telles qu'elles sont mises en place c'est une foutaise ça permet juste de rapporter un peu d'argent mais le problème reste entier la dépénalisation le problème resterait totalement entier puisqu'on continuerait à alimenter des trafics et à confronter des jeunes gens avec des caïds qui tiennent des quartiers donc je ne vois pas l'intérêt en revanche une légalisation là c'est mon côté régulateur qui intervient c'est-à-dire une légalisation avec monopole de l'État qui contrôle toutes les filières et qui met en place un fonctionnement un peu comme pour la CETA je me dis que ça peut permettre de sauver les pluralistes voilà de sauver les pluralistes accessoirement avant tout de savoir ce qu'il y a dans le cannabis qu'on achète donc d'éviter les cochonneries qui sont foutues dedans donc c'est une question de santé publique ça permet de mettre en place une véritable prévention parce que pour l'instant comme c'est interdit on ne fait pas de prévention donc il n'y a rien il n'y a aucun discours notamment à destination des jeunes pour leur expliquer à quel point c'est dangereux comme l'alcool voilà comme l'alcool exactement ensuite je me dis que ça permettrait aussi de foutre un énorme coup de pied dans la fourmilière c'est-à-dire de casser les trafics alors évidemment ça nécessite de la part d'un pouvoir politique qui prendrait cette décision d'être capable d'en assumer les conséquences c'est-à-dire que je pense que ça provoquerait des remous dans certains quartiers et quand je dis des remous c'est un euphémisme total Est-ce que vous pensez que ce commerce qui est maintenu dans la prohibition permet de maintenir les banlieues au calme ? Oui là on achète la paix sociale je pense on achète en partie la paix sociale en se disant que bon ça confine le problème mais qu'après tout ça évite une explosion donc légaliser ça obligerait aussi à réfléchir à la façon dont on donne du travail à tous ces gens-là à la façon dont on reconstruit une économie qui soit une véritable économie saine à la façon dont on recrée du lien social voilà alors c'est la méthode un peu brutale de légaliser d'un coup et de voir ce que ça donne mais ça obligerait les politiques à assumer parce que pour l'instant il y a quand même une hypocrisie absolue quand j'entends des maires qui disent ah oui mais quand il y a une descente de police dans tel quartier où il y a du trafic on voit que certains enfants vont plus à la cantine dans les jours qui viennent parce que les familles n'ont plus de quoi payer je veux dire on accepte ça on accepte que des enfants grandissent avec l'idée que leur seule façon de s'en sortir dans la vie c'est de participer à ces trafics que finalement ça devient une référence on accepte qu'ils en soient à dire à leur prof de toute façon je peux me faire ce que tu gagnes en un mois moi je me le fais en quelques jours etc. c'est à dire à valoriser une économie qui est une économie illégale et d'oppression donc je pense qu'il faut absolument cesser cette hypocrisie qui pourrit la vie de la majorité des gens qui vivent dans ces quartiers qui les fait vivre parfois sous la terreur et que c'est inacceptable de se dire que certains citoyens sous prétexte qu'ils ont la malchance de vivre dans des quartiers qui sont des quartiers populaires qui sont les plus pauvres doivent supporter cette terreur donc pour toutes ces raisons là je me dis qu'une légalisation permettrait de casser tout ça et d'obliger à traiter réellement les problèmes on arrive à la fin de notre émission avant de vous poser la question classique et traditionnelle du conseil pour les jeunes générations en préparant l'émission j'en ai 2-3 qui sont venus me voir concernant la polémique autour de votre salaire des 27 400 euros si mes souvenirs sont bons est-ce que vous avez un mot à leur répondre oui je peux leur répondre que d'abord c'est ce que j'ai touché pendant 10 mois à un moment où Europe 1 m'avait demandé de faire en plus de cette revue de presse qui me demandait oui beaucoup de travail je me suis levé à 4h tous les jours pendant 5 ans je confirme 4h du matin voilà donc pendant 10 mois Europe 1 en plus de cette revue de presse et parce qu'elle marchait très bien que les audiences étaient excellentes m'avait demandé de faire un débat quotidien tous les jours à 18h30 plus médiapolis une émission d'une heure tous les samedis donc c'est du travail alors évidemment le salaire est indécent pour tous ceux qui gagnent le SMIC ou à peine plus voilà et que des gens qui travaillent et qui gagnent très peu il y en a plein les salaires dans l'audiovisuel sont sans commune mesure avec ce qu'il y a dans le reste du pays et c'est un système injuste c'est vrai en même temps pour ma part quand je suis arrivée avec mon petit salaire de presse écrite au début salaire de presse écrite au moment où j'ai été embauchée à Europe 1 j'étais voyons je sais plus je sais plus j'ai commencé à Marianne à 2000 euros et petit à petit j'ai progressé quand je suis arrivée au Figaro j'étais j'étais déjà payée mieux et voilà j'ai commencé donc je sais plus exactement mais on est autour de de 2000 balles alors plus plus quand je suis arrivée quand j'étais au Figaro plus que ça et du coup j'avais ce salaire là au début pour ma revue de presse parce que j'ai été embauchée on m'a demandé mais vous voulez te payer combien et moi gentiment et bêtement j'ai dit je voudrais ne pas y perdre par rapport à ce que je gagnais au Figaro voilà et c'est après que j'ai compris ce que c'était que les salaires de l'audiovisuel et que c'était pas du tout pareil donc j'ai arrêté de négocier moi-même toute seule et voilà et donc petit à petit comme les audiences étaient très bonnes j'ai été augmentée jusqu'à ce prix là oui et je comprends que ce prix là soit considéré comme indécent les salaires les salaires des autres journalistes en vue sont du même ordre ou plus genre qui ? bon je suis sorti dans la presse voyons et Europe 1 n'est pas philanthrope ils m'ont pas donné ça juste par gentillesse de même d'ailleurs qu'ils m'ont jamais donné quoi que ce soit par gentillesse parce que les audiences étaient très bonnes de tenir les journalistes de leur filer des salaires mirobolants pour éviter qu'ils mordent la main qui nourrit vu la façon dont j'ai été dont j'ai été remerciée on va dire je pense pas que qui que ce soit ait considéré que j'étais tenue peut-être pas assez je ne sais pas mais c'est disons que pour moi je fais mon travail comme je crois devoir le faire c'est à dire le plus honnêtement possible et en en essayant de faire passer des valeurs et des idées qui sont les miennes encore une fois ce salaire est indécent j'essaye de j'essaye qu'il ne soit pas donné pour rien c'est à dire que je bosse je fais pas je n'arrive pas les mains dans les poches et ça ne m'empêche pas ce salaire ne m'a pas empêché de dire ce que je pensais de de l'ensemble du système économique tel qu'il est c'est à dire que alors bien sûr je vais dire à partir de quel de quel salaire il fallait que je refuse à partir de quel salaire il fallait que je dise écoutez c'est vrai ne me donnez pas cet argent donnez-le aux actionnaires du groupe Lagardère parce que c'est ça le si je n'avais pas accepté ce salaire là si je ne l'avais pas pris l'argent il n'était pas pour payer la dactylo qui travaillait avec moi et dont j'aurais préféré qu'elle soit mieux payée elle n'aurait rien gagné le technicien non plus rien du tout en revanche les actionnaires du groupe oui donc hélas c'est pas comme ça qu'on fait changer un système et je ne connais pas grand monde qui aurait dit non écoutez je n'en veux pas un avis sur les journalistes qui font des ménages ça en revanche c'est un autre problème oui les journalistes qui font des ménages parce que quand on fait des ménages là petit à petit on se met on construit des dépendances on construit des amitiés et là ça pose problème comment vous voyez les médias dans 10 ans dans 20 ans tout dépend si les médias réussissent à comprendre le message qu'il aurait adressé par les citoyens je pense que ce qu'on entend partout c'est une colère absolument immense contre les journalistes et contre les médias en général colère que je pense légitime donc il faut l'entendre et il faut essayer de comprendre comment faire ce travail le mieux possible et comment essayer de maintenir ce qui fait la valeur ajoutée d'un journaliste par rapport à n'importe qui qui peut donner une information c'est encore une fois qu'un journaliste ne doit pas se contenter de donner une information que lui a donné quelqu'un qui avait intérêt à ce qu'elle soit publiée un journaliste c'est pas ça c'est quelqu'un qui enquête qui cherche à comprendre qui cherche à faire comprendre les choses si les médias ne comprennent pas qu'il y a besoin de contenu qu'il y a besoin d'exigence qu'il y a besoin de pluralisme petit à petit ils perdront encore un petit peu plus de leur voix et de leur crédit cela dit ça laisse toute la place à des médias alternatifs le problème c'est si ces médias alternatifs deviennent des espèces de petites niches qui ne permettent pas de faire se parler l'ensemble des citoyens et qui ne permettent pas de construire ce fameux débat démocratique qui est indispensable si chacun va vers un média qui lui dit ce qu'il veut entendre et que chacun reste dans son petit coin idéologique alors il n'y a plus de société possible on a reçu récemment Pablo Servigne sur la collapsologie ça vous parle ? non c'est un domaine que je ne connais pas très bien l'effondrement d'un système dû à des fondamentaux qui sont plus soutenables ça ne vous parle pas ? si dit comme ça je ne connaissais pas le terme collapsologie c'est tout nouveau ça vient de sortir c'est pas mal donc un conseil pour les jeunes générations et on arrive à la fin un conseil pour les jeunes générations j'allais dire tout simplement d'essayer de se construire toutes les formes de résistance au système c'est-à-dire dans le livre que j'ai écrit Changer la vie il y a une partie de réflexion politique sur les institutions la démocratie le système économique comment on va pouvoir ensemble politiquement reconstruire des institutions véritablement démocratiques et une société véritablement démocratique et puis il y a une deuxième partie sur la dimension individuelle comment on fait pour changer sa propre vie c'est-à-dire pour essayer justement de s'émanciper de ce système et ça passe par la capacité à tout simplement à regarder le monde à réapprendre l'émerveillement à vivre voilà à s'émerveiller à être au monde ici et maintenant c'est-à-dire à se à comprendre la beauté des choses à comprendre le geste alors je n'aime pas ce terme sérénipité puisque c'est un terme qui pour moi enfin qui ne me parle absolument pas qui est une espèce de néologisme je pense surtout à une forme d'humanisme qui comprend que l'être humain est un être qui se construit par ses cinq sens et que et par la tout simplement la plénitude dans son environnement ça nécessite d'aller rechercher la beauté là où elle est d'être capable de la sentir et de la regarder ça nécessite de pouvoir se regarder en face c'est-à-dire d'avoir conscience de ses limites et de les accepter ça nécessite de se trouver des engagements et d'essayer de trouver tout ce qui va permettre de dépasser le cadre de sa propre vie c'est-à-dire de combattre pour des causes pour des idées pour ne pas être uniquement enfermé sur soi sur son nombril ça nécessite donc d'essayer en tout domaine d'assumer ses responsabilités on parlait tout à l'heure de tout acte de consommation qui est un choix politique et bien s'imposer dans la mesure du possible d'être en cohérence avec ses idées on disait tout à l'heure on parlait de mon salaire oui j'ai gagné beaucoup je gagne encore très bien ma vie par rapport à la plupart des français qu'est-ce que je fais de ça qui est en effet qui me fait profiter d'un système dont je trouve qu'il est injuste et bien j'essaye de tout simplement dans chacun de mes actes de consommation d'aller systématiquement vers ce qui va recréer de l'emploi protéger un système économique plus 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 juste et mieux construit plus patriote oui aussi plus patriote c'est-à-dire plus patriote dans le sens où je pense qu'il faut préserver des paysages préserver un mode de vie préserver une façon d'être au monde telle que la construite la France ça passe par une agriculture qui soit une agriculture paysanne donc je vais systématiquement aller consacrer une part plus importante de mon budget à ça quand je dois choisir ne serait-ce qu'un produit un artisan je regarde comment il agit voilà c'est-à-dire que c'est une façon d'orienter mon budget j'ai la chance de pouvoir le faire tout le monde ne peut pas se payer des produits bio tout le monde ne peut pas faire appel à des artisans français acheter des produits fabriqués en France moi je peux le faire et bien je le fais systématiquement parce que ça préserve des emplois parce que ça crée de la richesse ici autour et que ça va permettre petit à petit si tous ceux qui peuvent le faire le font ça va peut-être permettre un tout petit peu de réorienter le système économique voilà donc c'est ma façon d'essayer d'être en cohérence avec ce que je crois c'est une de mes façons en plus de me battre pour des idées pour des voilà pour un système que je pense plus juste on va pouvoir lancer notre marque de hoodies avec vous made in France oui un conseil pour les jeunes générations un conseil lire et vivre et retrouver un lien avec la nature c'est à dire tout simplement aller de temps en temps regarder un brin d'herbe pousser regarder l'effet du froid et du gel sur un champ voilà il y a rien une bonne bouteille de pinard voilà et la partager avec des amis et en parler tout simplement parce que c'est surtout ça c'est pour ça que je disais lire aussi c'est à dire maîtriser les mots parce qu'en fait l'être humain est un être qui à travers ses cinq sens crée du vécu et ce vécu il en parle c'est par les mots que ce vécu reste et devient ce qui nous construit ce qui fait notre mémoire donc oui ouvrir une bonne bouteille de vin partager un repas et parler de cette expérience et la partager c'est tout ça la vie dans ce cas là de plus beau et c'est ça qui permet à chacun de se sentir exister et de et tout simplement d'être de profiter un petit peu de ce monde Natacha Polony merci merci beaucoup coupez merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous